bien donc on continue notre td d'exercice la dernière fois je vous ai demandé de réfléchir de résoudre l'exercice 7 avant de résoudre cet exercice on veut d'abord revenir sur l'analyse combinatoire on va essayer de comprendre les formules ensemble je vous ai dit au total il y a six formules formule à retenir et donc ce sont ces formules qui vont nous servir dans la majorité des cas donc je vais reprendre le tableau noir on va commencer par donc la dernière fois nous avons pris un exemple donc on va travailler sur un exemple on va générer des formules ça fait et ces formules on va les généraliser donc la dernière fois on a dit on a pris un exemple très simple on va considérer que j'ai que je dois que j'ai quatre lettres que je vais reprendre le schéma de la dernière fois donc je considère on va considérer que nous avons un ensemble de cinq lettres au qu'ici on a de manière schématisée j'ai si vous voulez donc on peut tracer ceci sous cette on va diriger la lettre a la lettre p la lettre c la lettre d et la lettre e soit un total on va dire le total n est égal à cinq lettres et donc à partir de ces cinq lettres on doit choisir un nombre p égal à trois je vais écrire ici en vert donc on va tirer donc au hasard on va tirer un nombre p égal à trois lettres et pour cela en fait on va construire des mots des mots des mots avec ou sans sens donc la première chose donc on va construire des mots des mots pardon de trois lettres qu'est ce que cela signifie mais cela signifie en fait que j'ai trois cas à remplir qu'on doit choisir donc les lettres à renseigner dans ces cas pour écrire notre mot donc ici on cherche on veut écrire un mot un mot composé de deux trois lettres et ces trois lettres sont à choisir parmi les cinq que nous avons ici c'est à dire à baisser d'eux ça fait donc nous avons dit la dernière fois donc en fait ici on appelle ceci une disposition donc comment on va classer comment on va présenter les lettres c'est ce qu'on appelle une disposition comment les lettres seront disposés donc la première chose qu'il faudrait savoir est ce que l'ordre importe est ce qu'il y ait répétition ou non donc il faut toujours répondre à ces deux questions avant deux ce sont ces deux questions qui vous guide pour trouver la formule recherchée donc ici lorsqu'on va construire un mot si je commence par a b c et si on change l'ordre des lettres bien sûr le sens du mot va changer la dernière fois nous avons pris un exemple si je prends un exemple par exemple non donc le mot non si on change l'ordre de ces lettres par exemple et j'écris non non vous voyez bien que ce sont deux termes qui n'ont pas le même sens donc ça veut dire en fait que l'ordre il a de l'importance donc la première question lorsqu'on va construire notre mot est-ce qu'il y a ordre la première chose y a-t-il ordre la réponse oui maintenant est-ce qu'on peut répéter est-ce qu'on peut répéter une lettre dans un mot dans un premier temps on va dire oui donc maintenant on va supposer que j'ai le droit d'écrire par exemple la lettre a deux fois ou bien la lettre b deux fois donc y a-t-il répétition maintenant on va dire que oui parce qu'il n'y a aucune contrainte aucune condition donc y a-t-il répétition répétition donc ici oui dans cette configuration lorsqu'on a ordre avec répétition on appelle ceci un arrangement donc ceci c'est un arrangement puisqu'on va ranger c'est un arrangement avec répétition avec répétition avec répétition on va le noter donc en général on le note de la même manière donc attention nous en fait on va le noter dans notre exercice on va le noter on va le noter on va le noter alpha en fait plus précisément c'est un arrangement avec répétition de 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 deux éléments deux éléments parmi 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 n il n'a dit pour et donc lorsqu'il s'agit d'un arrangement avec répétition moi je vais le noter je vais le noter alpha p n on va choisir p éléments parmi n dans d'autres ouvrages on le note a comme ça de cette manière a p n entre autres ce sont juste des notations mais je n'aime pas cette notation parce que donc je vais la barrer pour l'instant nous en fait on va l'oublier cette notation pourquoi parce qu'elle ressemble elle ressemble un peu à a p n donc le a majuscule normal qui signifie arrangement sans répétition donc pour ne pas confondre on va peut utiliser cette notation on va plutôt utiliser cette notation pour dire un arrangement avec répétition de p éléments parmi n c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que pour résumer donc on doit choisir p éléments dans notre exemple p est égal à 3 ces éléments on doit les choisir parmi n dans notre exemple n est égal à 5 et on doit vérifier deux conditions juste des choses il faut respecter l'ordre et on a droit à répétition lorsqu'on a ordre et répétition on appelle ceci arrangement avec répétition de p éléments parmi n et on le note alpha p n quelle est la formule de alpha p n c'est ce que nous allons découvrir ensemble ça fait une forme à la carrière reprenons donc notre exemple ici maintenant j'ai combien de possibilités pour choisir la première lettre ici puisqu'en fait on doit choisir toutes ces lettres parmi les 5 que j'ai ici on a 5 voilà très bien donc au début on a 5 possibilités donc pour choisir la première lettre on a 5 possibilités qu'il faut on va les choisir parmi les 5 ici donc j'ai 5 possibilités ça fait supposons que au hasard j'ai choisi la lettre D donc on a choisi par exemple ici la lettre D maintenant on a dit j'ai droit à répétition ça veut dire que la lettre D que j'ai choisi on doit la remettre dans l'ensemble ça fait donc la lettre D on doit la remettre dans l'ensemble pour pouvoir la choisir une autre fois puisqu'on a droit à répétition ça fait donc maintenant pour choisir la deuxième lettre j'ai combien de possibilités ? 5 autrefois j'ai encore 5 parce que la lettre D je l'ai remise dans l'ensemble donc j'ai le droit de la choisir une autre fois donc j'ai encore 5 possibilités donc j'ai encore 5 possibilités et on va supposer par exemple que j'ai encore choisi la lettre D donc une fois que j'ai choisi la lettre D on doit la remettre dans l'ensemble donc maintenant que je l'ai remise dans cet ensemble j'ai combien de possibilités pour choisir la troisième lettre ? j'ai encore 5 possibilités j'ai encore 5 possibilités parce que c'est un tirage on appelle ceci un tirage avec remise donc on tire et on remet c'est un tirage avec remise ça fait ? ou bien on dit un tirage non-exhaustif donc supposons que maintenant j'ai choisi la lettre E ça fait ? donc pour traduire ceci mathématiquement j'avais 5 possibilités pour choisir la première lettre E donc le E mathématiquement on le traduit par par une multiplication et le OU mathématiquement on le traduit par une addition et lorsqu'il s'agit de la théorie des ensembles le E on le traduit par donc je vais le E on le traduit par une intersection des ensembles et le OU on le traduit par l'union rappelez-vous de ces règles et je vais vous expliquer je vais vous faire alors lorsqu'on dit A on dit A on dit A on ne retrouve ça on va suivre bien par exemple par exemple au ahh par exemple ou à l'an за par exemple maintenant j'avais 5 possibilités pour choisir la première lettre E Et, donc je dois la traduire par multiplié, 5 possibilités pour choisir la deuxième lettre et 5 possibilités pour choisir la troisième lettre. Donc soit un total de 5 multiplié par 5 multiplié par 5, c'est égal à 5 à la puissance 3. Ça fait ? Donc maintenant je vois des éléments, je reconnais ici quelques éléments. Le 3, c'est exactement le nombre d'éléments à choisir et le 5, c'est le nombre d'éléments parmi lesquels on choisit. Donc là je vois bien une règle, donc là on va tirer 3, on va tirer 3, les 3 éléments on va les tirer parmi les 5 que j'ai. Donc de manière générale, donc ça c'est un nombre d'arrangements avec répétition. Comment on le calcule ? Donc là maintenant vous pouvez donner la règle du nombre d'arrangements avec répétition. Donc de manière générale, alpha, alpha pn. Donc alpha, je vais changer de couleur pour que ça soit plus clair. Donc on va dire alpha pn, on doit choisir p éléments parmi n avec ordre et avec répétition. Donc ceci est égal à n à la puissance p. Vous savez pourquoi n à la puissance p ? Mais regardez, le 3 représente le p et le 5 représente le n. Donc ici c'est comme si j'avais n à la puissance p. Ça fait donc le nombre d'arrangements avec répétition de p éléments parmi n est égal à alpha pn. C'est simplement n à la puissance p. Est-ce que vous avez compris cette relation d'où elle vient ? Bien, donc je vous ai donné la formule dans un tableau de synthèse. Donc ici, Finkane. Donc il y a une relation entre toutes les formules que nous allons voir. Donc ça va nous prendre à peine 20 minutes maximum. Après on passera directement à la résolution des examens. Donc lorsqu'on a ordre, j'ai ordre et j'ai répétition. Donc avec ordre, avec répétition. Donc j'ai alpha pn, c'est égal à n à la puissance p. Maintenant lorsque l'on garde l'ordre, on va retirer la répétition. On va dire que maintenant je n'ai plus droit à répétition. Donc on va reprendre le même exercice, le même exemple. On va reprendre le même exemple. Et on va considérer que j'ai encore, je dois choisir parmi 5 lettres. Ça veut dire que je dois choisir parmi A, B, C, D, E. C'est-à-dire que je dois choisir parmi un nombre n égal à 5 lettres. Et qu'est-ce qu'on doit choisir ? On doit choisir un nombre P égale à 3 lettres. Pour quoi faire ? Pour écrire un mot composé de 3 lettres. Donc comme d'habitude, on va se poser deux questions. Y a-t-il ordre ? Qu'est-ce qu'on veut écrire un mot ? Si je change l'ordre, Est-ce que le mot va changer ? Le sens du mot, est-ce qu'il va changer ? Oui. Oui. Donc l'ordre a de l'importance. Donc il faut qu'il y ait ordre. Il y a ordre. Maintenant, on va dire que, contrairement à la configuration précédente, il n'y a plus de répétition. Je n'ai pas le droit de répéter. Et on a le droit de le faire. Y a-t-il répétition ? Donc maintenant, on va dire non. On va supposer que lorsqu'on va choisir une lettre, une première fois, on n'a plus le droit de la choisir une autre fois. On appelle ceci un tirage sans remise. Un tirage sans remise. Ou bien on appelle ceci un tirage exhaustif. Donc lorsque j'ai ordre et je n'ai pas de répétition, on appelle ceci. Donc c'est toujours un arrangement parce que j'ai un ordre. C'est toujours un arrangement. Mais cette fois-ci, sans répétition. Sans répétition. Sans répétition. De P éléments parmi N. Donc il faut compléter la phrase. Qu'est-ce qu'on doit choisir de P éléments Parmi N. Ça fait. Et donc le nombre d'arrangements Sans répétition de P éléments parmi N, On le note. Donc on le note. Je vais écrire ici. Je vais changer de couleur. On le note A. P. N. Ça fait. Donc c'est la raison pour laquelle Précédemment, lorsqu'on avait répétition, J'ai noté alpha PN. Maintenant, on va noter, lorsqu'il s'agit d'un arrangement sans répétition, On va le noter APN. Maintenant, il reste à savoir quelle est sa formule. Quelle est sa formule ? On va réfléchir ensemble. Et on va la découvrir. Reprenons donc l'autre exemple. Pour choisir la première lettre, J'ai combien de possibilités ? Voilà. Pour choisir la première lettre, J'ai le choix entre A, B, C, D, E. Donc j'ai cinq choix. Supposons que j'ai choisi la lettre C. J'ai tiré la lettre C. Donc c'était un choix parmi les autres. Maintenant, c'est un tirage sans remise, Sans répétition. Est-ce que j'ai le droit de choisir la lettre C encore une fois ? Non. Non. Donc il faut éliminer C parmi l'ensemble des choix. C'est un tirage. Ça fait ? Maintenant, pour choisir la deuxième lettre, Combien nous reste-t-il de possibilités ? Quatre possibilités. Voilà. Donc on doit choisir parmi les quatre qui restent. A, B, D, E. Donc j'ai quatre possibilités. Supposons que j'ai choisi la lettre E. Donc on va la supprimer de l'ensemble des possibilités. Maintenant, combien il me reste de possibilités pour la dernière lettre ? Trois. Donc on doit choisir entre A, B et D. Ça veut dire qu'il reste trois possibilités. Supposons que j'ai choisi la lettre A. Donc au total, j'avais cinq possibilités pour choisir la première lettre. Et on peut multiplier. Quatre possibilités pour choisir la deuxième lettre. Et trois possibilités pour choisir la dernière lettre. Ça fait ? Sauf que, écrire sous cette forme, c'est difficile à généraliser. Donc c'est la lettre. Mais c'est difficile qu'on ait une lettre. Ce qu'on peut faire, on peut la réécrire d'une autre manière. Donc cette formule, je vais la réécrire d'une autre manière. Donc j'ai le droit de multiplier et diviser par le même nombre sans changer le résultat. Vous êtes bien d'accord ? Donc j'ai le droit d'écrire ceci, c'est simplement cinq. Multiplié par quatre. Multiplié par trois. Mais j'ai le droit de multiplier par deux et diviser par deux. Sans changer le résultat. Je peux multiplier par un et diviser par un. Bien sûr, ceci ne va rien changer. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? J'ai un multiplié par deux, multiplié par trois, multiplié par quatre, multiplié par cinq. C'est exactement ce qu'on appelle, la dernière fois que je vous ai dit, on appelle ceci, factoriel cinq. Et on écrit, pardon, on écrit cinq factoriels. Cinq points d'exclamation. C'est pour dire, en fait, cinq factoriels, c'est simplement un, multiplié par deux, multiplié par trois, jusqu'à cinq. Et en bas, qu'est-ce qu'on a ? Un multiplié par deux, etc. Donc ceci, on peut l'écrire deux factoriels. Ou bien factoriel deux. Donc on le prend de différentes manières. Donc même ici, c'est difficile à généraliser. Donc ici, j'ai le cinq. Je reconnais le cinq. C'est le nombre n. Mais ici, j'ai le deux. Mais le deux ne figure ni dans p, ni dans n. Mais qu'est-ce qu'on remarque ? Deux, c'est simplement la différence entre cinq et trois. Donc on peut dire ici le deux. On peut l'écrire. C'est simplement cinq moins trois. Et cinq, c'est simplement le n. Et trois, c'est simplement le p. Donc de manière générale, Donc, de manière générale, on va écrire. Regardez. Donc ici, j'ai cinq factoriels. Et le cinq, c'est simplement n. Donc de manière générale, apn, j'ai donc n factoriel divisé par deux factoriels. Mais le deux que vous avez ici, c'est simplement cinq moins trois. C'est-à-dire n moins p. Sans oublier le factoriel. Ici, j'ai n moins p factoriel. n moins p factoriel. Je rappelle que n factoriel, c'est simplement un multiplié par deux, multiplié, etc. jusqu'à n. Et on a une convention, c'est-à-dire qu'on s'affreve qu'elle est, que zéro factoriel est égal à un. Ça fait ? Donc le nombre d'arrangements sans répétition de p élément parmi n noté à pn est égal à n factoriel divisé par n moins p factoriel avec les définitions suivantes du factoriel. Regardez-vous la formule. Lorsque j'ai ordre, mais je n'ai pas de répétition, c'est ce qu'on appelle un arrangement sans répétition de p élément parmi n. Et la formule, c'est n factoriel divisé par n moins p factoriel. Ça fait ? Un cas particulier d'arrangement, donc dans le cas particulier où n est égal à p. Donc regarde ici. Je vais passer à la suite. Si maintenant n est égal à p, là je dois choisir parmi 5, mais au lieu de choisir 3, je vais choisir 5 parmi les 5. Ça fait ? Donc ça c'est une généralisation. Donc je passe à la troisième formule. Donc maintenant si, je suppose que je dois toujours choisir parmi 5 lettres, A, B, C, D, E. Donc j'ai n est égal à 5. Sauf que maintenant, on doit choisir, au lieu de choisir 3, on doit choisir n égale à, p égale à n. On doit choisir p égale à 5. On doit choisir toutes les 5 lettres. Je te l'ai dit, Le 5 que j'ai ici, c'est exactement le 5 que j'ai ici. Ça fait ? Donc en fait, qu'est-ce que je veux faire ? Je veux généraliser le résultat précédent. Donc pour le généraliser, ça veut dire, on va considérer que j'ai un ordre. J'ai ordre. Donc oui. Et je n'ai pas de répétition. Et je n'ai pas de répétition. Donc répétition, non. Pourquoi faire ? En fait, je veux juste reprendre la situation précédente. Donc j'ai ordre, mais je n'ai pas de répétition. Le problème, quelle est la différence avec l'exemple précédent ? C'est que dans l'exemple précédent, p était inférieur à n, mais dans cet exemple, dans l'exemple présent, n est égal à p. Ça fait ? Donc nous allons voir comment on va appeler ceci. La formule, est-ce qu'elle va changer ? La formule ne va pas changer. Parce qu'en fait, ici j'ai toujours un ordre et j'ai toujours une répétition. Je peux donc écrire je peux donc écrire j'ai A donc j'ai puisque j'ai A, c'est-à-dire j'ai des arrangements sans répétition, donc j'ai A, P, N A, P, N mais le problème, c'est que j'ai N égale à P. Donc je peux remplacer, donc je peux écrire que ceci est égal à A, N parmi N. Vous savez qu'il y a un ordre ? Puisqu'en fait, ici, P est égal à N, on va simplement remplacer P par N. Donc là, j'obtiens A, N, N. Mais si j'applique la formule précédente, qu'est-ce qu'on sait ? Que A, P, N c'est N factoriel divisé par N moins P factoriel. Qu'est-ce qui va changer ici ? Puisque N est égal à P, j'aurai N moins N, c'est 0, j'aurai N factoriel divisé par N factoriel, par 0 factoriel. Et 0 factoriel, c'est simplement A. Ça fait ? Donc ici, A, P, N, ceci est égal, selon la formule précédente, à N factoriel, divisé par N moins N factoriel. Ça fait ? Bien sûr, je peux simplifier. On peut simplifier. Donc j'ai N factoriel divisé par N moins N factoriel, c'est-à-dire 0 factoriel. 0 factoriel, c'est simplement A. Ceci est égal à N factoriel divisé par A. et c'est égal à N factoriel. Ça fait ? Donc dans ce cas particulier, lorsqu'on doit choisir 5 éléments parmi 5, on appelle ceci une permutation. Avec un smooch, c'est-à-dire. Donc on appelle ceci une permutation de combien d'éléments ? de combien d'éléments ? De N éléments, tout simplement. Quel est le principe ? Donc on va prendre un exemple de permutation, justement, de N éléments. Il y a des problèmes c'est-à-dire ? C'est-à-dire, donc ici, dans cet exemple, on aura, dans notre exemple, on aura 5 factoriels. Le nombre de permutations, ce sera 5 factoriels. On va prendre un exemple plus simple. Je ferai l'acte, le missile et l'objet. Prenons un exemple plus petit. Donc si je dois choisir, donc quel est le nombre de permutations de trois éléments ? Que signifie d'abord le sens de permutation ? Et qu'on prend la permutation, c'est-à-dire que je dois jouer avec les mêmes éléments et je dois simplement changer leur place. C'est ça le sens d'une permutation. Donc je dois considérer l'ensemble mais on va simplement changer leur place. On appelle ceci des permutations. Prenons un exemple plus simple parce qu'on a cinq éléments. Il va y avoir beaucoup de calculs à faire. Le plus simple, c'est de réduire l'exemple. Supposons que je dois permuter les éléments de l'ensemble suivant. Supposons que je dois choisir simplement entre trois lettres, entre A, B et C. Ça fait ? Et qu'est-ce qu'on va faire ? On doit les permuter. Donc ici, j'ai N égale à A3. Le nombre de permutations, justement, le nombre de permutations, normalement, comment on le note ? On va le noter. Permutations de P éléments, comment on le note ? On le note PN. Donc moi, je vais le noter. Le problème, mon probabilité, c'est que les notations changent d'un livre à l'autre. Donc moi, je vais le noter PN pour dire que ce sont les permutations de N éléments. Et le résultat, je prends N factoriel, selon ce que nous avons trouvé ici. Et la permutation d'un élément, c'est seulement un cas particulier d'un arrangement sans répétition dans lequel on est égal à P. Donc maintenant, si je prends un exemple plus simple. Donc j'ai trois lettres A, B, C. Donc je dois savoir de combien de manières on peut permuter ces trois lettres. Donc je dois compter le nombre de permutations. Je dois compter P3. Le nombre de permutations et selon la formule précédente, ceci est simplement égal à 3 factoriel. Et 3 factoriel, c'est simplement 1 multiplié par 2 multiplié par 3 et ceci est égal à 6. Vérifions-le. On va le vérifier. Donc on va par exemple pour écrire, pour permuter ces trois lettres, je peux commencer dans un premier temps par la lettre A, ensuite la lettre B, ensuite la lettre C. Ça, c'est une première possibilité. Une deuxième possibilité, je vais toujours garder le A en premier, C en deuxième et B en troisième. C'est une deuxième possibilité. Troisième possibilité, je peux commencer par la lettre B. A et C. Je peux aussi commencer par la lettre B, C, A, B, A, B, A. Et une autre possibilité, au lieu de commencer par B, je peux commencer par C, A, B, je peux commencer par C, B, A. Est-ce qu'à part ces six possibilités, est-ce que j'ai d'autres possibilités ? Ça fait. Donc, en fait, on a envisagé tous les cas possibles et regardez combien j'ai au total, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et c'est exactement le résultat que j'ai ici. Qu'est-ce qu'on avait ? Donc, on a pris l'ensemble complet. Ça fait. Donc, j'ai trois lettres. Donc, j'ai considéré les trois lettres et nous sommes en train de les permuter. Ça fait. Donc, nous sommes en train de les permuter pour le résultat. Donc, on trouve six permutations possibles. Attention. Ici, vous avez A, B et C. Ce sont des éléments donc, remarquez bien que A est différent de B et différent de C. En fait, différent. Ce sont des éléments discernables. On peut discerner ces éléments. On sait que A, c'est une lettre à part, B, c'est une autre lettre et C, c'est une autre lettre. Ça fait. Maintenant, si on a des éléments non discernables discernables dans ce groupe, dans ce groupe, ici, qu'est-ce qu'on dit en rouge? Donc, A, B et C, ils sont discernables. discerneables. Donc, dans ce cas, puisque tous les éléments sont discernables, j'ai le nombre de permutations, on peut appeler ceci des permutations sans répétition. Ça fait. Donc, j'ai un total de 3 factoriel est égal à 6. Maintenant, on va changer un peu cette situation. on va supposer que B, c'est la même chose que C. Ça fait. On ne peut pas distinguer entre B et C. Ça veut dire que B et C, c'est un groupe d'éléments non discernables. On dit, on dit, on a un joueur, on a un groupe qui est une mise de la nature avec le B et le C. Ça fait. Prenons cette configuration. Donc, on va dire que maintenant, je dois, c'est comme si j'avais, on va changer cette configuration et on va dire, maintenant, je dois choisir entre A, B et B. C'est comme si B et C étaient identiques. Rappelez-vous dans l'exemple précédent. Donc, je vais reprendre ces possibilités. On va reprendre ces possibilités. Pardon. Je vais reprendre ces possibilités. Donc, supposons que j'ai encore ici le C. Supposons que j'ai encore ici la lettre C. Quelles étaient les configurations possibles ? Donc, nous avons dit, j'ai A, B, C, j'ai A, C, B, j'ai B, A, C, j'ai B, C, A, j'ai C, B, A, et j'ai C, A, B. Ça fait ? Donc, ça, c'était simplement l'exemple précédent. Donc, j'ai trois lettres, donc j'ai six possibilités. On peut les permuter de six manières différentes. Pourquoi ? Parce que les trois lettres, elles sont différentes. On dit que les trois lettres sont discernibles. Maintenant, ce qu'on va faire, on va supposer qu'au lieu d'avoir C, j'ai encore B. Donc, au lieu d'avoir C, j'ai encore B. Donc, je vais le mettre ici en rouge. Au lieu d'avoir C, j'ai encore la lettre B. Ça veut dire ici, qu'est-ce qu'on doit faire ? À chaque fois que je vois la lettre C dans ces possibilités, je dois la remplacer par la lettre B. Donc là, j'ai par exemple la lettre C, je vais la remplacer par la lettre B. Donc ici, je vais la remplacer. Là encore, j'ai la lettre C, je vais la remplacer par la lettre B. J'ai ici une lettre C, on va la remplacer par B. Là, j'ai une lettre C, on va la remplacer par B et là, j'ai C. Donc là, à chaque fois que j'ai la lettre C, on va la remplacer par la lettre B. Donc là, j'avais A, B, C, ça devient A, B, B. Ici, j'avais A, C, B, ça devient A, B, B. Ici, j'avais B, A, C, ça devient B, A, B. Ici, j'avais B, C, A, ça devient B, B, A. Et à la fin, j'avais C, B, A, ça devient B, B, Et j'avais C, A, B, ça devient B, A, Mais qu'est-ce que vous remarquez ici maintenant? Je ne sais pas que l'air. C'est que A, B, 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 C'est la même chose, donc je peux supprimer une, parce que c'est la même chose. J'ai B, A, B, B, et B, A, B, c'est la même chose, B, A, B, 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 c'est la même chose, donc je peux supprimer une. Et j'ai B, B, A, B, B, A, c'est la même chose, donc je peux supprimer une. Donc maintenant, regardez, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à l'exemple précédent? Dans l'exemple précédent, qui n'est lui-même, qui n'est lui-même qu'un cas particulier d'arrangement sans répétition, la seule différence c'est que j'ai P est égale à M. Donc nous avons repris la formule, et cette formule en fait nous a donné le nombre de permutations égale à M factoriel. Maintenant, donc nous avons vu sur un exemple que j'ai six possibilités. Pourquoi? Parce que j'ai trois factoriels, et les trois éléments sont tous discernables. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai des éléments non discernables? J'ai un groupe de deux éléments non discernables. J'ai deux éléments non discernables. Et A, par exemple, le A que j'ai ici, je peux dire que j'ai un groupe de un élément discernable. C'est le chiffre du cadre de l'armament non discernables. Donc on est passé de six factoriels, pardon, on est passé de trois factoriels, qui est égal à six, à combien? qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on a réduit le nombre. On est passé, lorsque maintenant j'ai des éléments non discernables, des éléments qui se répètent, on a réduit le nombre de permutations. On est passé de six à trois. Ça fait comment on a fait? En fait, la formule, je vais vous la donner, c'est comme si en fait, on a divisé six par deux. Oui, pour passer de six à trois, c'est comme si on avait, c'est comme si on avait divisé par deux. Ça fait? Donc là, pour passer de six à trois, j'ai divisé par deux, mais le deux, je le connais. C'est exactement le deux que j'ai ici. Et plus précisément, le deux que j'ai ici, en fait, c'est précisément deux factoriels. Ça fait? Alors, c'est comme ça, je vais vous le faire. Et mieux encore, je vais vous le faire. Donc, si je reprends le, c'est deux factoriels multiplié par un factoriel. Pourquoi un factoriel? C'est le un que vous avez ici. Donc, en fait, la nouvelle formule, donc, au lieu d'avoir trois factoriels, j'ai maintenant trois factoriels, qui est six, divisé par un factoriel, deux factoriels. Ça fait? Donc, ça, c'est le nombre de permutations. Donc, ici, en fait, c'est un nombre de permutations. On écrit, on peut écrire ici trois pour dire, en fait, la somme trois, et j'ai ici un et deux. J'ai un groupe qui contient un élément non discernable et un groupe qui contient deux éléments non discernables. Et le trois que j'ai ici, c'est simplement le total des possibilités. Ça fait? L'exemple, on va le généraliser. On appelle ceci des permutations, si vous voulez, avec répétition. Donc, de manière générale, de manière générale, je sais que cet exemple je vous conseille de reprendre ce raisonnement et le refaire à ce moment-là. Donc, on est parti d'un arrangement avec répétition. On a vu un arrangement sans répétition. Un cas particulier d'arrangement sans répétition, c'est une permutation sans répétition. Et un cas particulier de permutation, c'est lorsqu'on a des éléments non discernables. Donc, c'est le cas présent. Donc, quelle est la formule maintenant? Lorsque j'ai, dans le cas général, dans le cas général, si j'ai, si j'ai un ensemble qui contient n éléments, donc ici, au total, j'ai n éléments. Sauf que les n éléments, en fait, ils sont regroupés en plusieurs groupes, etc. Donc, je vais mettre ici des pointillés. J'ai ici un premier groupe qui contient n1 éléments et j'ai un deuxième groupe qui contient n2 éléments, etc. jusqu'à nk éléments. Ça fait? Par exemple, ici, j'ai que des lettres a, j'ai n1 lettres a, ici, j'ai que des lettres b. Donc, de telle sorte que, qu'est-ce qu'on est ici? Si vous prenez la somme de n1 plus n2 plus nk, c'est égal à combien? Vous avez n1 plus n2 plus etc. jusqu'à nk. C'est simplement n, le nombre total. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit permuter, mais attention, il y a des éléments non discernables, c'est-à-dire, il y a des éléments qui se ressemblent à l'intérieur. Et ces éléments, nous les avons regroupés. en plusieurs groupes. Le premier groupe contient n1 éléments, le deuxième groupe contient n2 éléments, et le troisième groupe, oui, le dernier groupe contient nk éléments. Quelle est la formule générale? Je vais vous la donner ici. Donc, lorsque maintenant, j'ai des permutations, ça fait, de n éléments, sachant que les n éléments sont regroupés en des groupes qui contiennent n1, n2, jusqu'à nk éléments, en fait, quelle est la nouvelle formule? Si je n'avais pas de groupe, on va dire, c'est simplement une permutation, ça veut dire n factorielle. Mais le problème, puisque maintenant, j'ai des éléments qui sont regroupés, on doit diviser le nombre de permutations, alors ça, on doit le réduire. Et comment faire? En fait, on va le diviser par n1 factoriel, multiplié par n2 factoriel, multiplié par, etc., jusqu'à nk factoriel. C'est la formule générale. Après, on va faire une synthèse, pour voir la relation avec la fin de la fin. Est-ce que vous avez compris maintenant le sens d'arrangement avec et sans répétition et de permutation avec et sans répétition? Est-ce que vous avez compris? Oui. Nous allons revoir ceci rapidement sur des exemples. Il nous reste une dernière possibilité. Regardez, lorsqu'on est parti au début, donc au début, nous avons supposé qu'il y a ordre et qu'il y a répétition. On avait les deux. Il y avait ordre et il y avait répétition. Dans l'exemple suivant, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons abandonné la répétition. Donc, nous avons gardé l'ordre, mais nous avons dit qu'il n'y a pas de répétition. Ça fait. Ensuite, nous avons pris un cas particulier lorsque n est égal à p. C'est un cas particulier lorsque n est égal à p. C'est ce qu'on appelle une permutation sans répétition. Et un cas particulier de permutation sans répétition, c'est lorsque les éléments sont groupés à l'intérieur. Donc, on a une permutation avec répétition. Maintenant, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, on va même abandonner l'ordre. Maintenant, on va lâcher, on va abandonner l'ordre. on va reprendre l'exemple, le premier exemple. On va reprendre l'exemple, le premier exemple. Et donc, ce qu'on va faire, on va abandonner l'ordre. Donc, on va reprendre le schéma. Supposons maintenant que j'ai toujours les cinq lettres. donc, je dois choisir parmi A, B, C, D, E. Donc, ça veut dire, ici, j'ai un nombre d'éléments n égale à 5. Et parmi ces éléments, on doit choisir un nombre P égal à 3. Sauf que maintenant, ce qu'on va faire, est-ce qu'il y a ordre ? Donc, on a dit non. N'hi dout t'as-il. Y a-t-il ordre ? Non. Y a-t-il répétition ? Pour l'instant, on va considérer que c'est non. Y a-t-il répétition ? Ou je peux t'écraser. On va dire que non, il n'y a pas de répétition. Ok, je t'arrête. Parfait ? Lorsque nous avons supposé qu'il y a-t-il n'y a pas de répétition. Lorsque nous avons, nous avions ordre et répétition. Il n'y a pas de répétition. Je n'ai pas de répétition. Je n'ai pas de répétition. Donc, lorsque nous avions ordre, dans le cas, donc, je vais écrire ici. Lorsque j'avais un ordre, plus une répétition, et pas de répétition. Donc, ordre. Donc, si j'avais ordre, oui. Et si on n'avait pas de répétition ? Répétition. Non. Je n'ai pas de répétition. Je n'ai pas de répétition. Je n'ai pas de répétition. Arrangement. Arrangement. Arrangement sans répétition. Il n'est pas de répétition. Maintenant, lorsqu'on a, on va abandonner l'ordre, ça veut dire je n'ai plus d'arrangement. Et lorsque je n'ai plus d'arrangement, on appelle ceci une combinaison. Tout simplement, on va juste les combiner. Donc, c'est une combinaison. Ce que nous avons vu en algebre aussi. Combinaison. Et maintenant, sans répétition, parce que je n'ai pas de répétition. Sans. Sans répétition. de P élément parmi N. Parmi N. Qu'est-ce qui va changer ? À votre avis. Donc, lorsque, puisque maintenant, on va abandonner l'ordre, ça veut dire en fait A, B, C, D, E, c'est la même chose que E, D, C, B, A. Parce que l'ordre n'a plus d'importance. Donc, c'est A, B, C, D, E. C'est la même chose que E, D, C, B, A. Ça veut dire que le nombre de combinaisons, est-ce qu'il sera égal au nombre d'arrangements ? Ou bien, est-ce qu'il sera supérieur au nombre d'arrangements ? Ou bien, est-ce qu'il sera inférieur au nombre d'arrangements ? On va le noter, d'abord. On va noter le nombre de combinaisons sans répétition. on va le noter C, P, N. Ça fait ? On va le noter C comme combinaisons de P éléments parmi N et bien sûr sans répétition. Quel est le lien entre le nombre de combinaisons sans répétition et le nombre d'arrangements sans répétition ? Je vous ai posé une question. Est-ce que ces deux nombres se rendent identiques ? Ça veut dire C, P, N. Est-ce qu'il sera égal à A, P, N ? À votre avis. Est-ce qu'il sera inférieur ou bien supérieur ? Sous-à-d'où ? Donc, on va prendre peut-être un exemple plus simple. On va prendre un exemple plus simple. Si je prends simplement trois lettres donc trois lettres A, B, C. A, B, C. Regardez la seule différence que j'ai ici. Je ne vous remercie pas de l'individu. La seule différence c'est dans l'ordre. Ici, j'ai ordre et ici, je n'ai pas d'ordre. Ça fait ? La répétition, je n'ai pas de répétition. Non et non. Donc, la seule différence ici, c'est que j'ai un ordre lorsqu'il s'agit d'un arrangement et je n'ai pas d'ordre lorsqu'il s'agit d'une combinaison. Donc, est-ce que le fait d'abandonner l'ordre, est-ce qu'il va changer quelque chose ? Donc, on va prendre un exemple. Oui. Voilà. Donc, maintenant, regardez à partir des lettres A, B, C. Donc, je peux dire, en fait, je peux écrire par exemple, parmi A, B, C, on va choisir deux lettres. On va dire parmi les lettres A, B, C. Donc, ici, j'ai A, B et C. Donc, N égale à 3. Et on doit choisir parmi les trois, on doit simplement choisir deux. Ça fait ? Donc, P égale à 2. Ce qu'on va faire ? Lorsqu'il y a ordre, donc, si on veut calculer, donc, s'il y a ordre, quelles sont les différentes possibilités ? Donc, en fait, au total, je dois avoir A, deux parmi trois. On doit choisir deux éléments parmi trois. Attention, donc, on a dit qu'il n'y a pas de répétition. On a dit qu'il n'y a pas de répétition. Donc, ici, il y a ordre plus sans répétition. Sans répétition. Ça fait ? Donc, nous avons dit qu'il s'agit d'un arrangement sans répétition et le nombre est égal à A, deux, trois. Et la formule, c'est trois factoriels. Divisé par trois moins deux factoriels, c'est-à-dire un factoriel. Et trois factoriels, c'est six. Donc, c'est-à-dire un multiplié par deux multiplié par trois, c'est six. Un factoriel, c'est un. Et donc, au total, j'en ai six. Et six, quelles sont ces possibilités ? Quelles sont ces six possibilités ? Je dois choisir deux parmi trois. Ces six possibilités, j'ai A, B. J'ai A, B, A, G, B, A, G, B, A, G, B, C, A, G, C, B. Est-ce que vous êtes d'accord jusqu'à l'instant ? C'est tout ce qu'on a. Six possibilités, voici les six possibilités. On doit construire, on doit choisir deux lettres parmi les trois. Et bien sûr, il faut garder l'ordre et ne pas répéter. Est-ce qu'on a répété ici ? On n'a pas répété. Est-ce qu'on a l'ordre ? Oui, parce que A, B et B, A, ce sont deux choses différentes. Donc ça, c'est un arrangement. Maintenant, lorsqu'on va abandonner l'ordre, donc lorsqu'on va abandonner l'ordre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire finalement, A, B et B, A, c'est la même chose. Donc je peux supprimer B, A. Que A, C et C, A, c'est la même chose. Je peux supprimer C, A. Et que B, C et C, B, la même chose. Donc je peux supprimer C, B. Donc combien va me rester de possibilités A ? Deux et trois. Donc ici, en fait, maintenant, lorsque nous avons éliminé l'ordre, ça veut dire en fait, ce n'est plus un arrangement, mais ça devient une combinaison. Une combinaison de trois éléments, de deux éléments parmi trois. Ça fait ? On est passé de... Donc quelle est la valeur ? Donc la valeur ici, qu'est-ce qu'elle vaut ? Donc combien nous avons trouvé ? Nous avons trouvé... 1, 2 et 3. Donc maintenant, lorsque nous avons combiné, puisque nous avons abandonné l'ordre, il va rester simplement trois éléments. Maintenant, comment nous sommes passés de 6 à 3 ? Comment nous sommes passés de 6 à 3 ? Donc en fait, nous avons divisé par... Donc c'est en fait, le 3 que vous avez ici, je vais en jaune. En fait, nous sommes passés de 6, c'est-à-dire, nous sommes passés de A, de 3. Ça fait ? Et pour passer de 6 à 3, nous avons divisé par 2. Donc nous avons divisé par... par 2. Voilà, nous avons divisé par 2. Et le 2, en fait, je le reconnais, c'est le 2 que j'ai ici. Et plus précisément, j'ai divisé par 2 factoriel parce que ça ne va rien changer. 2 factoriel, c'est la même chose que 2. Ça fait ? Donc là, maintenant, j'ai obtenu une définition d'une combinaison sans répétition. Donc je peux généraliser. Dans le cas général, donc dans le cas général, donc j'ai une combinaison de P éléments parmi N, de P éléments parmi N, c'est simplement le nombre d'arrangements de P éléments parmi N divisé par 2, c'est-à-dire par P factoriel. Ou bien, on peut écrire, je sais que APN, c'est simplement N factoriel. Si vous voulez, on peut aller plus loin. Donc on sait que APN, c'est N factoriel divisé par N moins P factoriel. Et bien sûr, ici, on peut multiplier par 1 sur P factoriel qui reste. Et donc, de manière générale, voici la formule définitive. Donc ici, on peut simplifier. N factoriel fois 1, c'est N factoriel divisé par P factoriel facteur de N moins P factoriel. Voici donc la formule d'une combinaison sans répétition. N factoriel divisé par P factoriel fois N moins P factoriel. Donc vous avez la formule ici. Lorsque j'ai abandonné l'ordre, et je n'ai toujours pas de répétition, on obtient une combinaison de P éléments parmi N, c'est-à-dire en fait, nous avons simplement divisé le nombre d'arrangements sans répétition par P factoriel. Et voici la formule qu'on vient de démontrer. N factoriel divisé par P factoriel fois N moins P factoriel. Ça fait ? C'est un peu concentré, c'est un peu plus beaucoup, mais les vrais sont des logiques. C'est une logique. Est-ce que c'est une logique ? Oui, monsieur. Donc il va rester un seul cas. Donc il va rester lorsque j'ai abandonné l'ordre et j'ai droit à répétition. C'est ce qu'on appelle une combinaison avec répétition et qu'on note KPN. Cette hadihalahadi, on l'utilise très, très rarement. Personnellement, je ne l'ai jamais rencontré dans des exemples. Ça fait parce qu'elle est, on va dire, elle est irréaliste. Hadihalahadi, mais en fait, on va quand même l'étudier. Donc pour faire une synthèse, avant d'arriver à cette dernière formule, je vais reprendre ici le document. Donc pour résumer ce qu'on a dit depuis le début. Donc ici, nous sommes en train d'étudier l'analyse combinatoire. Donc je vous rassure, juste après, on va passer à la résolution des examens. Donc on aura terminé avec la partie courte. Donc première chose, nous avons vu un arrangement avec répétition. Donc maintenant, la définition, vous le savez, un arrangement avec répétition de P éléments parmi elles, c'est une disposition ordonnée, c'est-à-dire qu'il y a ordre de P éléments qui ne sont pas nécessairement discernables. Pourquoi ? Parce qu'on peut répéter théorème, le nombre d'arrangements avec répétition de P éléments parmi elles et N à la puissance P, moi personnellement, je le note Alpha PN. Ça fait ? Comment nous avons justifié cette formule ? Donc justification, un arrangement de P éléments parmi elles revient, revient à tirer avec remise, c'est-à-dire à chaque fois qu'on tire un élément, on le remet dans la liste. Un tirage avec remise de P éléments dans un ensemble Omega qui contient N éléments pour remplir les P cases d'une grille. Donc, comment faire ? Comme il s'agit d'un tirage avec remise, on appelle ceci un tirage non-exhaustif et on appelle ceci un tirage non-exhaustif et on va C'est un tirage non-exhaustif. Donc, l'élément tiré avec l'onçon qui s'agit de l'onçon est à chaque fois remis dans l'ensemble Omega. C'est-à-dire qu'un s'agit d'un tirage et il peut-être tiré un nombre infini de fois. On peut être tiré un nombre d'un tirage d'un tirage d'un tirage ainsi pour choisir l'élément de la première case il y a un choix possible pour remplir la première case et il y a encore un choix possible pour remplir la deuxième case c'est-à-dire qu'on a une possibilité etc. Donc, on a un choix possible pour remplir la troisième case jusqu'à la case numéro P donc, on a encore une possibilité donc, si on doit résumer pour remplir la première case j'ai une possibilité pour remplir la deuxième case j'ai une possibilité pour remplir la troisième case j'ai encore une possibilité et jusqu'à la dernière case j'ai toujours une possibilité donc, le nombre d'arrangements avec répétition c'est simplement n multiplié par n multiplié par n et ceci est égal à n à la puissance P c'est ce qui nous intéresse ici moi je l'ai noté alpha P n d'autres n'ont pas de P n ce qui nous intéresse c'est la formule c'est n P n à la puissance P c'est-à-dire on doit choisir P éléments parmi n en respectant l'ordre avec possibilité de répétition il y a un qui est un type mais l'imkanie d'article exemple donc exemple on va le traiter rapidement combien peut-on composer de code il y a un code il faut composer un code de quatre chiffres mais les quatre chiffres est-ce que l'ordre importe dans un code est-ce que si vous changez l'ordre est-ce que votre téléphone va s'allumer non ? non l'ordre il a de l'importance donc les quatre chiffres il faut qu'ils soient ordonnés est-ce qu'on a droit à répétition lorsqu'on forme un code par exemple 4 0 c'est un code qui est possible donc on a droit à répétition ça fait donc les éléments ne sont pas nécessairement discernables ça fait et puisqu'en fait j'ai un ordre c'est-à-dire c'est un arrangement ce n'est pas une combinaison il n'est pas une détective donc c'est bien un arrangement maintenant est-ce qu'il y a répétition ou non ? on a dit en fait on a le droit de répéter donc c'est un arrangement avec répétition et justement c'est la formule que nous avons ici on doit choisir P éléments parmi N et puisqu'en fait on doit composer un code de 4 chiffres les 4 chiffres on doit les choisir dans quel ensemble ? donc on les choisit parmi 0 1, 2, 3 jusqu'à 9 ça veut dire un ensemble qui contient 10 éléments ça fait donc le nombre de codes est donné est donné par le nombre d'arrangements avec répétition de 4 éléments les chiffres ça veut dire en fait les chiffres qui entrent dans la composition du code et ces 4 chiffres on va les choisir parmi 10 et là on va chercher parce que j'ai 1, 2 jusqu'à 9 c'est-à-dire 9 plus le 0 c'est le 10e donc maintenant combien on peut composer de codes possibles dans cette configuration donc le nombre de codes c'est on doit choisir 4 éléments parmi les 10 c'est-à-dire 10 à la puissance 4 et 10 à la puissance 4 c'est égal à 10 000 est-ce que ce premier exemple éclaire pour tout le monde cette notion d'arrangement avec répétition oui ça fait le bon madame oui bien maintenant lorsqu'on a un arrangement sans répétition donc on va reprendre rapidement donc un arrangement sans répétition de p éléments parmi elles c'est une disposition toujours ordonnée de p éléments discernables et n'importe à la variation donc pour le discernible et n'importe à la fin qui nous 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 avons démontré que le nombre d'arrangement sans répétition de p éléments parmi n au lieu nôtre à p n il est égal à n factoriel divisé par n moins p factoriel ça fait justification comment nous allons trouver cette formule donc en fait on reprend notre raisonnement donc un arrangement sans répétition de p éléments parmi n revient à tirer sans remise cette fois-ci d'abord l'écoute c'est c'est clair un arrangement sans répétition de p éléments parmi n revient à tirer sans remise chaque élément tiré il ne sera pas remis dans l'ensemble de p éléments dans un ensemble oméga qui contient n éléments et pourquoi faire pour remplir une grille qui contient un case donc si on reprend notre raisonnement comme il s'agit d'un tirage sans remise lorsqu'il s'agit d'un tirage sans remise on appelle ceci un tirage exhaustif donc l'élément qui est tiré n'est pas remis dans l'ensemble et donc il ne peut être tiré une autre fois donc ainsi donc il y a n choix possibles pour remplir la première classe case donc ici pour remplir la première case j'ai n choix possibles mais maintenant pour remplir la deuxième classe case pardon il me reste juste n-1 possibilité et pour remplir la troisième case il va rester n-2 possibilités etc etc jusqu'à pour remplir la case numéro P il va simplement me rester c'est n-p plus 1 possibilité ça fait donc maintenant au total donc j'ai combien de possibilités j'ai n multiplié par n-1 multiplié par n-2 jusqu'à multiplié par n-p plus 1 c'est la formule que je vous ai écrite ici donc le nombre d'arrangements sans répétition c'est n multiplié par n-1 multiplié par n-2 etc jusqu'à n-p plus 1 donc si je reprends exactement cette écriture donc il y a des n multiplié par n-1 multiplié par n-2 etc jusqu'à n-p plus 1 j'ai le droit de multiplier par n-p et diviser par n-p etc etc jusqu'à multiplier par 2 et diviser par 2 multiplié par 1 et diviser par 1 donc ici en fait on n'a rien fait on a simplement développé mais qu'est-ce que vous remarquez ici ici j'ai 1 multiplié par 2 multiplié multiplié jusqu'à n c'est exactement ce qu'on appelle n-factor et au dénominateur j'ai 1 multiplié par 2 multiplié multiplié jusqu'à n-p c'est exactement ce qu'on appelle n-p factoré donc voici une autre manière de retrouver cette formule donc nous dans notre exemple nous sommes partis d'un exemple et nous avons trouvé une formule que nous avons généralisée c'est exactement la formule qu'on a trouvée et maintenant vous avez une autre manière de la retrouver assez générale ça fait ça fait bien prenons un exemple rapidement donc maintenant combien peut-on composer de codes de 4 chiffres ordonnés et discernables ça veut dire maintenant pour allumer votre téléphone vous allez devoir composer un code composé de 4 chiffres mais à condition que ces 4 chiffres soient tous différents ça fait donc le nombre de codes alors donc le nombre de codes est donné par le nombre d'arrangements sans répétition arrangement parce que j'ai toujours un ordre sans répétition parce que je n'ai pas le droit de répéter donc les 4 éléments les 4 chiffres du code on doit les choisir parmi 10 j'ai un ensemble qui contient 10 éléments donc quel est le nombre d'arrangements sans répétition donc c'est A4 parmi 10 selon la formule précédente c'est 10 factoriel divisé par 10 moins 4 factoriel et j'ai 5040 possibilités ça fait donc regardez lorsque j'avais droit à répétition donc j'avais plus de possibilités de codes j'avais 10 000 possibilités maintenant j'ai plus le droit de répéter le nombre de possibilités il est pratiquement divisé par deux on est passé de 10 000 à 5040 pratiquement c'est comme si on avait divisé par deux le nombre de codes possibles ça fait simplement parce que au lieu d'avoir droit à répétition maintenant nous avons abandonné cette possibilité ça fait m'fouroi m'hadi 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 donc maintenant nous avons dit dans notre raisonnement nous avons dit qu'une permutation sans répétition ce n'est qu'un cas particulier d'un arrangement sans répétition lorsque p est égal à n donc définition une permutation sans répétition de n éléments est une disposition ordonnée de n éléments qui sont discernaux théorème le nombre de permutations sans répétition de n éléments est simplement p n donc on le note p n et il est égal la formule à n factorial justification donc en fait une permutation sans répétition de n éléments revient attirer sans remise un élément dans un ensemble obligat qui contient qui contient n éléments et ceci peut remplir n cases comme n éléments et on doit choisir n cases donc ici pour choisir l'élément de la première case nous avons n possibilités et pour choisir l'élément de la deuxième case il va nous rester n moins n possibilités parce que c'est sans répétition pour passer à la case numéro 3 il va nous rester juste n moins deux possibilités etc et lorsqu'on va arriver à la case numéro n il va nous rester qu'une seule possibilité donc au total le nombre de permutations sans répétition c'est simplement n multiplié par n moins 1 multiplié par n moins 2 etc jusqu'à multiplié par 2 et multiplié par a et c'est exactement la définition du factoriel donc a multiplié par 2 jusqu'à n c'est exactement n factoriel ça fait donc remarque qu'est-ce que vous avez ici une permutation finalement sans répétition c'est un arrangement sans répétition particulier dans lequel le nombre d'éléments p est égal au nombre d'éléments disponibles n le nombre comme en aïe le nombre de permutations arrangement sans répétition lorsque vous avez n est égal à p vous avez ici a n et si vous remplacez donc p par n dans la formule donc vous retrouvez exactement le résultat que nous avons démontré donc là je reprends simplement ce que je vous ai expliqué sur le tableau noir exemple combien peut-on composer de code à partir des chiffres un deux trois maintenant on vous demande par exemple vous avez une valise une valise de voyage vous avez une valise une valise de voyage donc vous voulez verrouiller votre valise la sécuriser et vous voulez choisir une code ça fait alors soit avec les valises de la salle qui connaissent avec un code donc maintenant de combien de manière combien peut-on composer de code à partir des chiffres un deux et trois ça veut dire finalement ce qu'on va faire on va simplement permuter un deux et trois donc le nombre de codes est donné par le nombre de permutations sans répétition de trois éléments donc on suppose puisqu'en fait on n'a pas de droit à répétition c'est une permutation de trois éléments c'est-à-dire trois factoriels et trois factoriels c'est six et quelles sont ces combinaisons possibles ces permutations donc vous avez un deux trois un trois deux deux trois deux un trois etc donc voici les six permutations possibles à condition de ne pas répéter maintenant si on doit répéter donc on appelle ceci une permutation avec répétition donc regardez définition une permutation avec répétition de un élément regroupé en groupe de N1 N2 et N1 NK élément non discerne ça veut dire au total j'ai un élément mais c'est un élément nous les avons regroupé en plusieurs groupes j'ai un premier groupe qui contient N1 élément non discernable et NK de chavot j'ai un deuxième groupe qui contient N2 élément non discernable et NK de chavot etc jusqu'à un groupe qui contient NK élément bien sûr si on doit calculer la somme de N1 N2 on doit retrouver la somme le nombre total d'éléments donc le nombre de permutations avec répétition de P élément est donc on le note PN parfois on peut ajouter N en exposant qui nous est dans le groupe N fort mais sinon il suffit d'écrire P donc ici et lister les éléments de N1 N2 jusqu'à NK N1 N2 NK la somme de tous ces éléments c'est le N que j'ai ici donc j'ai N factoriel donc qu'on doit diviser par N1 factoriel N2 factoriel et NK factoriel etc ça fait nous avons ici une justification comment nous avons retrouvé cette formule qui va sur ce point là bien supposons que parmi les N éléments à permuter parmi les N éléments à permuter N A éléments sont non dissérables donc si on permute ces N A éléments entre eux permuter ces N A éléments entre eux ne va pas affecter la permutation des N éléments mais qu'est-ce qu'il va faire le résultat ne va pas changer mais le nombre va réduire comme nous avons vu dans l'exemple sur l'exemple donc ainsi au lieu d'obtenir N factoriel permutation normalement si tous les éléments étaient discernibles on aurait obtenu N factoriel permutation de ces P éléments discerneurs et maintenant puisqu'en fait j'ai N1 qui se ressemble on va diminuer ce nombre en divisant par N1 factoriel ça fait donc on obtiendra au lieu d'avoir N factoriel on va obtenir N1 factoriel permutation de P éléments et parmi ces N éléments vous avez N1 qui sont non discernibles qui sont N1 qui sont n1 qui sont n1 n1 mais le nombre de permutations sans répétition N factoriel a donc été divisé par le nombre de permutations des éléments non non discernibles donc plus généralement si les N éléments à permuter sont répartis en groupes de respectivement vous avez un premier groupe qui contient N1 éléments un deuxième N2 éléments jusqu'au dernier il contient NK éléments et ces éléments sont non discernibles à condition que la somme soit égale à N alors le nombre de permutations avec répétition est simplement N factoriel divisé par N1 factoriel N2 factoriel jusqu'à NK factoriel donc là comme exemple je reprends l'exemple précédent on veut composer des codes à partir des chiffres 1, 2 et 3 et maintenant on va supposer que au lieu d'avoir 3 j'ai 2 et si au lieu d'avoir 3 j'ai 2 ça veut dire j'ai un groupe de deux éléments non discernibles le 2 c'est la même chose que le 2 donc ils sont non discernibles toutes les choses c'est comme si j'avais d'une part un groupe qui contient deux éléments discernibles et d'autre part j'ai un groupe qui contient un seul élément non discernible donc le nombre de codes est donné par le nombre de permutations avec répétition de trois éléments dans deux sont non discernibles si on applique la formule précédente donc j'ai P1, 2 c'est 3 factoriel on sort des trois éléments trois éléments trois factoriels et j'ai deux groupes j'ai un groupe qui contient deux éléments discernibles donc deux factoriels et j'ai un autre groupe qui contient un élément non discernible un factoriel donc si on divise et on calcule on va trouver trois et bien sûr regarder donc la possibilité donc dans l'exemple précédent qu'est-ce que nous avions nous avions 1, 2, 3 1, 3, 2 etc donc nous avions six permutations possibles et puisque maintenant on va remplacer le chiffre 3 par le chiffre 2 c'est comme si au lieu d'avoir 123 j'ai 122 oui 122 au lieu d'avoir 132 j'ai 122 et bien sûr 122 et 122 c'est la même chose on peut supprimer ce choix et ainsi de suite donc au total combien il va rester il va rester juste trois permutations possibles ça fait ensuite on est passé à la combinaison sans répétition ça veut dire maintenant on va abandonner l'ordre donc une combinaison sans répétition de P éléments parmi N est une disposition qui n'est pas nécessairement ordonnée de P éléments de P éléments les P éléments sont discernaux sans répétition il est l'anasser mursal théorème le nombre de combinaisons sans répétition de P éléments parmi N c'est la formule CPM parfois on l'écrit une combinaison vous allez trouver dans certains ouvrages au lieu d'écrire CPM on va l'écrire entre parenthèses au canimlo N P donc dans certains ouvrages vous allez trouver cette notation ou bien celle-ci donc c'est la même chose donc en fait ici une combinaison de P éléments parmi N on peut la noter entre parenthèses P éléments parmi N pardon de cette manière bien donc on passe un peu plus de temps sur ces éléments mais on n'a pas le choix parce que c'est le fondement des probabilités même qu'il nâche dans tous les cas on a terminé donc le nombre de combinaisons sans répétition de P éléments parmi N donc on a trouvé la formule et voici une justification donc la justification donc on a dit en fait le nombre de combinaisons c'est simplement le nombre d'arrangements qui a été réduit le nombre d'arrangements sans répétition mais on l'a réduit en divisant par P factoriel et nous avons retrouvé cette formule d'exemple Combien peut-on former d'équipes de 11 joueurs à partir de 22 individus ? Lorsqu'on veut composer une équipe, est-ce que l'ordre a de l'importance ou non ? Non, donc l'ordre n'a plus d'importance. Est-ce qu'on a le droit à répéter ? Est-ce qu'on peut choisir par exemple le joueur Mohamed deux fois ? Non, donc en fait on n'a pas le droit de répéter. Donc il s'agit bien d'une combinaison. Donc le nombre d'équipes est donné par le nombre de combinaisons sans répétition de 11 éléments parmi 22. Donc il suffit maintenant d'appliquer la règle. Donc on doit choisir 11 éléments parmi 22. Et la formule c'est 22 factorial divisé par 11 factorial multiplié par 22 moins 11 factorial. Regardez combien vous avez de possibilités pour ceux qui aiment le foot. Donc vous avez 705 432 possibilités d'équipes. Si vous voulez faire le calcul manuellement, ça va vous prendre des mois. Maintenant grâce à ces formules de l'analyse combinatoire, vous avez le résultat. Vous avez 705 000 possibilités et 432. Parfait ? Maintenant la dernière configuration, c'est lorsqu'il s'agit de combinaison avec répétition. Par exemple on va choisir parmi les 22 joueurs, on doit choisir 11. Mais en fait, on doit répéter. C'est un peu... Cette notion de combinaison avec répétition, parfois, n'est pas très claire. Mais en fait, on va lire la définition. Une combinaison avec répétition de P éléments parmi n est une disposition qui n'est pas nécessairement ordonnée, mais n'est pas nécessairement d'éléments, et qui ne sont pas tous discernibles. C'est-à-dire qu'on peut avoir des éléments qu'on choisit deux fois, trois fois, etc. Quel est le nombre ? Donc le nombre de combinaisons sans répétition de P éléments est donné par la formule suivante. Nous allons voir comment la trouver. Donc KPN, attention, cette formule est très rarement utilisée. Parce que cette configuration est très rare. Donc le nombre de combinaisons sans répétition, KPN, c'est N plus P moins 1 factoriel divisé par P factoriel multiplié par N moins 1 factoriel. Donc en fait, comment justifier maintenant cette formule ? Donc vous avez ici, dans une combinaison sans répétition de P éléments parmi N. On va choisir dans Omega, et Omega, il contient, donc Omega 1, Omega 2 et Omega N. Ça fait ? Donc l'ensemble Omega, il contient N éléments. Donc vous avez ici l'élément qu'on va noter Omega 1, minuscule. Le deuxième élément, c'est l'élément Omega 2, minuscule. Et le dernier élément, c'est l'élément Omega N. Ça fait ? Et parmi les N éléments, on doit choisir P, mais avec répétition. Attention, ici, qu'est-ce qu'on a ? Cela veut dire qu'il a été choisi à la place d'un autre. Il a fait un seul à l'élément, il a fait un seul à l'élément, il a fait un seul à l'élément. Ça fait ? Donc comment faire ? Cela veut dire qu'il a été choisi à la place d'un autre élément. Pour ne pas éliminer l'élément Omega J, puisqu'en fait, on va choisir Omega I une première fois, et si on le choisit une deuxième fois, ça veut dire qu'il doit prendre la place d'Omega J. Donc, pour ne pas éliminer l'élément Omega J, pour ne pas éliminer l'élément Omega J, des choix possibles, il faut accroître la taille d'Omega. Cela veut dire qu'il doit choisir une deuxième fois. Ça fait ? Donc, vous avez 22 joueurs, et on veut choisir un joueur deux fois. Ça veut dire qu'il va prendre la place d'un autre joueur. Donc maintenant, quelle est la solution ? On doit ajouter, on doit recruter un autre joueur. Au lieu d'avoir 22, on doit ajouter un 23ème joueur. On se dit au-dessus de l'élément. Si on a 5 ans, on va choisir une deuxième fois, on va choisir un joueur deux fois. Ça fait ? Donc, il faut accroître la taille de l'ensemble Omega 2-1. De ce fait, combiné avec répétition, ça fait aston любовation. Là, combiné avec répétition, deux éléments parmi N, là, on va choisir, on bat出, c'est égal, c'est égal à combiner sans répétition deux éléments parmi N plus un. Cage a l'air d'un joueur deux fois. Puis, on va choisir quelque chose vant qui fait. On va acquérir d'uneuk, et on va choisir une compurtre la conjointe. Cela vautиться à la manière d'une intégrée. Donc en fait, choisir combiné avec répétition, ça veut dire KPL, combiné avec répétition P élément parmi N, il est équivalent à combiner sans répétition P élément mais choisi parmi N plus 1. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bon, on a perdu la connexion, on retourne donc à ce qu'on disait. Je répète, donc maintenant lorsqu'il s'agit de combiner avec répétition, ce qu'on a dit, combiner avec répétition P élément parmi N, donc est équivalent à combiner P élément parmi N plus 1. Donc on veut mieux faire un peu de出age à une fois, et on va pouvoir conclure la joie pour pouvoir remettre la joie pour avoir sa famille. Maintenant de la même manière, si on veut choisir Oméga-E une troisième fois, on veut aussi améga-E, on veut le faire un troisième. Si on veut choisir une troisième fois, la solution c'est encore accroître l'ensemble de notre élément. Oui, accroître l'Omega. Voilà, donc il faut encore accroître. Nous devons encore accroître. Nous devons encore accroître l'ensemble d'Omega. Si on veut choisir cette élément encore une troisième fois, il faut accroître encore l'ensemble Omega. Donc de la même manière, si l'élément Omega est choisi une troisième fois, cela veut dire qu'il a été choisi à la place d'un autre élément Omega K. Pour ne pas éliminer l'élément K, Omega K des choix possibles, il faut simplement accroître la taille de l'ensemble Omega d'un autre élément. Et de ce fait, combiner P élément parmi N est équivalent à combiner sans répétition P élément parmi N plus 2. Donc, nous devons donc accroître l'élément Omega K des choix. Donc, on va faire un élément, si vous avez compris de manière générale, plus généralement, si un élément Omega oméga i est choisi P fois, cela veut dire qu'il a été choisi à la place d'autres éléments. Donc en fait, si on choisit oméga i P fois, ça veut dire une fois, c'est ce qui lui revient de droit, et le reste, les P moins 1, c'est la place des autres. Cela veut dire qu'il a été choisi à la place d'autres éléments, et qu'il faut accroître la taille de l'ensemble, il faut l'accroître de P moins 1 élément. On veut le choisir P fois, donc il doit être choisi une première fois, c'est son droit, mais le reste, les P moins 1 qui restent, on doit accroître l'ensemble, c'est-à-dire de combien ? De P moins 1 élément. Et donc, voici la conclusion qui nous intéresse. Combiner avec répétition P élément parmi n, on est là quand on se dit avec répétition, P élément parmi n, ceci est équivalent à combiner sans répétition P élément parmi l'ensemble n augmenté de P moins 1 élément. Donc finalement, combiner P élément parmi n avec répétition, c'est la même chose que combiner sans répétition P élément parmi n plus 1 moins 1. Et si vous calculez, si on va calculer cette formule, donc c'est P n plus P moins 1, comment on obtient cette formule ? Donc, on vous dit, on va se voir rapidement, donc c'est, donc nous avons dit en fait que finalement K P n combiné P élément parmi n avec répétition, ceci en fait c'est la même chose que combiner P élément sans répétition parmi n, mais nous avons augmenté la taille d'oméga par P moins 1. Ça fait ? Et donc, selon la définition d'une combinaison sans répétition, donc on a, lorsque vous avez C P n, donc on dit que c'est n factoriel, donc là on va dire que c'est n plus P moins 1 factoriel, divisé, donc ici par P factoriel, et ici donc le P factoriel, j'ai toujours le P, c'est la même chose, donc P factoriel, multiplié par n moins P factoriel, n moins P factoriel, donc n moins P, ça veut dire n plus P moins 1 moins P, donc facteur de n, plus P moins P, ça va se simplifier, il va rester moins 1 factoriel. Ça fait ? Donc maintenant, on doit simplifier cette formule, oulala, il y a un débat, c'est exactement la formule que j'ai ici, donc n moins, n plus P moins 1 factoriel, divisé par P factoriel, fois n moins 1 factoriel, c'est exactement la formule qu'on vient de retrouver. Voilà, donc on arrive à la fin, on arrive à la fin, donc prenons un exemple, dans une urne qui contient 8 boules, comme l'exemple que nous avons vu au début, dans une urne qui contient 8 boules identiques, numérotées de A8, on tire successivement avec remise, en fait, lorsqu'on dit une combinaison, une combinaison, on peut tirer d'un seul coup, ou bien on peut tirer successivement, on tire successivement avec remise, 5 boules, et l'on note leurs numéros sans tenir compte de l'ordre. Donc ça veut dire quoi ? J'ai une combinaison avec remise. Donc quel est le nombre de combinaisons possibles ? Le nombre de combinaisons est donné par le nombre de combinaisons avec répétition de 5 éléments parmi 8. Et le nombre de 5 parmi 8, il suffit d'appliquer la formule précédente, le nombre de répétitions, le nombre de combinaisons avec répétition de 5 éléments parmi 8, c'est égal, oui, il est égal, au nombre de combinaisons sans répétition de 5 éléments parmi 8, augmenté de 5 moins 1. Donc 5 moins 1. Il suffit d'appliquer cette formule. Et vous avez 792 possibilités. Ça fait ? Donc vous avez ici un tableau qui vous synthétise toutes les possibilités. Ce qui nous intéresse, c'est, on va toujours se poser deux questions. Donc, il y a un ordre, il y a une répétition. Est-ce qu'il y a ordre ? Est-ce qu'il y a répétition ? Donc, s'il y a ordre et il y a répétition, c'est ce qu'on appelle un arrangement avec répétition. Voici la formule. Maintenant, s'il y a ordre, mais il n'y a pas de répétition, donc ici, en fait, j'ai un arrangement sans répétition. Un cas particulier, lorsque n est égal à p, on appelle ceci une permutation. Ça fait ? Maintenant, lorsqu'il n'y a pas d'ordre et il n'y a pas de répétition, c'est ce que nous avons appelé la combinaison sans répétition. Et voici la formule. Lorsqu'il n'y a pas d'ordre et il y a répétition, c'est ce qu'on vient de voir, on appelle ceci une combinaison avec répétition. Et voici la formule. Ça fait ? Donc, maintenant, pour les détails, pour les détails, pour les détails, reprenez simplement ce document, cette enchaînement, et reprenez la vidéo. J'ai pas compris pourquoi il s'en va péter. C'est l'exemple, c'est l'exemple. C'est l'exemple. Donc, on fait regarder. Dans une urne contenant des boules qui sont identiques numérotées de 1 à 8. Alors là, on va tirer successivement. On va tirer avec remise. On va tirer avec remise. Ça fait ? Ça veut dire ici, il y a répétition. Il y a répétition. C'est ce qu'il y a un rjo ? On va tirer 5 boules. L'un ou 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 l'un. C'est l'un ou 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 l' ligne du tableau sans répétition avec répétition pardon parce que j'ai avec remise donc je peux choisir une boule de voix on se trouve sur la deuxième ligne maintenant est ce qu'il y a d'ordre ou non donc on continue et en l'heure et en notre numéro sans tenir compte de l'ordre je suis là et puisqu'il n'y a pas d'ordre et j'ai répétition c'est que la formule en fait on doit dire c'est une combinaison avec répétition de cinq éléments que nous avons choisi parmi les huit donc il suffit d'appliquer la règle tout simplement voici le résultat ça fait bien donc si c'est clair il nous reste encore dix minutes on va passer à l'exercice 7 que je vous ai demandé la dernière fois de de préparer donc ici on passe à l'exercice 7 de la série d'exercices et l'exercice 7 c'est l'équivalent c'est exactement l'exercice 1 si vous reprenez les examens corrigés les examens corrigés vous allez à la page 20 donc si vous allez à la page 20 c'est un exercice qui ressemble à un examen déjà posé un exercice posé lors d'un examen je passe à la page 20 voici regardez donc la page 1 la page 20 des examens corrigés ça fait il s'agit des examens corrigés du professeur chakawi ça fait donc regarder l'exercice à cet exercice c'est exactement il est une légère différence donc ici en fait on doit considérer 8 chiffres mais dans l'exercice que nous allons résoudre maintenant on va prendre simplement 10 je crois donc c'est exactement le même exercice avec une légère modification donc maintenant on n'a pas besoin de résoudre cet exercice deux fois on va résoudre simplement l'exercice que j'ai en td et cet exercice l'exercice l'exercice numéro 7 exercice donc regardez donc c'est exactement un exercice qui a été posé dans un examen on va le faire une seule fois donc qu'elle est lancée rapidement donc vous allez maintenant comprendre comment résoudre ces exercices il faut toujours se poser de questions y est-il ordre y est-il répétition et en fonction des réponses vous avez la formule donc d'où la nécessité de bien comprendre les l'exercice c'est qu'on va rouler et ferme au nostril t'es-murin et l'aimphim t'inchao d'amorant à l'offre joueur une entreprise veut installer un circuit de lignes téléphoniques dans une ville les lancers est assez clair donc c'est ça que l'on est en ligne orange veut installer un circuit de lignes téléphoniques dans une ville votre téléphone à ce donc maintenant la première question quel est le nombre maximum de lignes qu'elle peut installer ça fait si on lui impose de ne répéter aucun chiffre tiens donc là vous avez une première information qu'il faut noter quelque part sur votre brouillon de ne répéter aucun chiffre ça veut dire est-ce qu'on le droit à répétition ou non sans répétition non sans répétition voilà donc répétition on va dire non il n'y a donc il n'y a pas de répétition il faut le noter ça fait donc je vais c'est comme si j'avais ici le brouillon donc est-ce que j'ai répétition donc on va écrire de cette manière sur le brouillon y a-t-il répétition non dans l'or et c'est ce match là ensuite on continue la lecture de l'énoncé donc de ne répéter aucun chiffre dans un seul numéro donc maintenant lorsqu'il s'agit d'un numéro de téléphone est-ce que si on change l'ordre le numéro va changer donc ça veut dire est-ce qu'il doit y avoir ordre ou non ? il doit y avoir ordre donc il y a ordre oui donc rapidement qu'est-ce qu'on a j'ai ordre et je n'ai pas de répétition comment on appelle ceci ? arrangement arrangement sans répétition parce que là comme je dis les arrangements donc arrangement sans répétition ça veut dire c'est la formule APN qu'il faut appliquer c'est un arrangement parce qu'il y a ordre et sans répétition parce que je n'ai pas de répétition ça fait et vous la formule vous la connaissez maintenant quelle est la valeur de P quelle est la valeur de N donc il faut continuer la lecture de l'énoncé donc attention et de n'envisager que des combinaisons d'eau plus attention à la combinaison maintenant ça n'a rien à voir avec la combinaison qu'on vient de voir donc en fait ici c'est juste une manière de dire une disposition on aurait pu écrire de n'envisager que des dispositions d'eau plus dix chiffres que signifie au plus dix chiffres c'est à dire en fait je dois composer un numéro de téléphone qui contient au maximum dix chiffres que signifie dix chiffres au maximum et on peut envisager une ligne téléphonique avec un seul chiffre est ce qu'on peut envisager une ligne avec zéro chiffre ça n'a aucun sens mais ça n'a aucun sens mais ici en fait on peut envisager des lignes avec un seul chiffre par exemple je tape le numéro d'un j'appelle un service à d'une qu'il m'a certes ça se coule je peux par exemple envisager un numéro de téléphone avec deux chiffres et qui se passe à la sache par exemple je vais appeler la police bien je veux appeler les ailes de la sécurité civile et c'est donc maintenant les chiffres de on doit les choisir dans quel ensemble lorsqu'on veut composer un numéro de téléphone on va choisir entre dix chiffres donc en fait le choix doit s'opérer dans dans quel ensemble dans oméga si vous voulez donc on doit choisir est ce qu'on peut choisir le zéro non on peut choisir parmi on peut choisir dans zéro on peut le 1 le 2 jusqu'à 9 car ça roule fait le joueur a dit donc là n est égal à combien on doit choisir parmi combien d'éléments parmi 10 parce que de 1 jusqu'à 9 j'ai 9 plus le 0 ça fait 10 maintenant le problème qui reste c'est qu'il est la valeur de paix donc en fait nous avons dit j'ai le droit de composer une ligne téléphonique qui contient est égal à un chiffre c'est possible j'ai une deuxième possibilité lorsque paix est égal à 2 c'est possible lorsque paix est égal à 3 c'est possible et c'est jusqu'à paix égale à 10 donc lorsqu'il s'agit de choisir une ligne qui ne contient qu'un seul élément un seul chiffre ce chiffre est à choisir parmi 10 donc c'est ça veut dire en fait je vais écrire ici c'est on doit choisir un chiffre parmi n égale à 10 j'ai le droit de choix de composer une ligne qui contient deux chiffres donc je dois choisir parce que c'est toujours un arrangement sans répétition deux chiffres parmi n égale à 10 j'ai le droit de composer des lignes de trois lignes de trois chiffres donc je dois choisir les trois parmi n égale à 10 etc et j'ai le droit de composé des lignes qui contient des dix chiffres les dix chiffres sont à choisir parmi n égale à 10 donc pour résumer j'ai un premier choix donc je peux composer des lignes qui contiennent un seul un seul chiffre voici le vent ou bien puisqu'en fait ou bien donc on doit dire plus des lignes avec deux chiffres ou bien des lignes avec trois chiffres ou bien etc jusqu'à des lignes avec des chiffres et les chiffres c'est à choisir parmi un ensemble de 10 est ce que ceci est clair pour tout le monde donc ici on a dit on doit composer des lignes d'autres plus des chiffres donc il faut acheter des lignes de l'art de l'article en première possibilité composé une ligne téléphonique qui ne contient qu'un seul chiffre et ce chiffre est à choisir parmi 10 et comment on le choisit il s'agit d'un arrangement sans répétition donc je dois appliquer la forme ap ici p est égal à 1 et n est égal à 10 est ce que c'est la seule possibilité non on a d'autres possibilités ou bien puisqu'il s'agit de où on utilise plus on peut composer en fait une ligne téléphonique ou bien envisager une ligne téléphonique composée de chiffres et deux chiffres sont à choisir parmi les 10 parmi cet ensemble et c'est donc au total je vous donne la réponse rapidement donc le nombre maximum de lignes que l'entreprise peut installer si on lui impose on lui on lui impose de ne répéter aucun chiffre dans un seul numéro et de n'envisager que des combinaisons de plus dix chiffres est donnée par le nombre d'arrangement avec répéter sans répétition de paix élément ça fait un de paix doit être inférieure ou égale à 10 parce qu'on a dit au plus dix et ses chiffres sont à choisir parmi les dix éléments de la liste parce qu'ils sont en fait à pn lorsque p est égale à 1 lorsque p est égale à 1 par nos premières lignes lorsque p est égale à 1 donc le nombre de lignes c'est le nombre d'arrangement sans répétition d'un élément parmi 10 si on applique la formule n factorial divisé par n moins p factorial c'est à dire 10 factorial divisé par 9 factorial c'est égal à 10 à propos donc le le factoriel on peut le calculer à l'aide d'une calculatrice il faut avoir une calculatrice scientifique sinon sinon on peut le calculer manuellement par exemple ici comment calculer 10 factorial divisé par le factoriel il suffit en fait de développer rapidement oui monsieur parce qu'on dit 10 factorial divisé par 9 factorial en fait on peut développer tout simplement dit factoriel c'est 10 multiplié par 9 multiplié par 8 multiplié par 7 etc jusqu'à 1 ça fait et 9 factorial on peut garder 9 factorial qu'est ce qu'on voit ici on voit que 9 donc 9 fois 8 fois 7 fois 1 c'est simplement 9 factorial on peut donc simplifier par 9 factorial 9 factorial et le résultat est donc ça c'est la première possibilité j'ai des possibilités maintenant lorsque p est égal à 2 ça veut dire délicatrice on peut décortiquer on peut développer le plus grand on peut décortiquer on peut développer le plus grand avec quelques mille donc ça c'est la première possibilité j'ai des possibilités maintenant lorsque p est égal à 2 ça veut dire des lignes qui contiennent deux chiffres donc j'applique simplement la règle c'est le nombre d'arrangement sans répétition de deux éléments parmi 10 la formule c'est 10 factorial divisé par 8 ça veut dire 10 moins 2 factorial donc comment calculer cette expression manuellement 10 factorial divisé par 8 factorial on va le développer le plus grand c'est 10 factorial que l'on peut écrire 10 multiplié par 9 multiplié par 8 par 7 etc jusqu'à 1 donc ici par 8 factorial mais qu'est-ce qu'on voit vous voyez bien que 1 multiplié par 2 jusqu'à 8 on peut l'écrire 8 factorial et simplifié par 8 factorial 8 factorial qu'est-ce qu'il va rester il va rester 10 fois 9 et 10 fois 9 c'est égal à 90 donc c'est exactement le 90 que vous avez ici et ainsi de suite donc je peux envisager des lignes avec 3 chiffres donc il y en a 3 parmi 10 720 au total etc mais qu'est-ce qu'il reste à faire il reste maintenant à additionner toutes ces possibilités ça je mets en cas une ligne donc soit le nombre total de lignes téléphoniques c'est A1 10 plus A2 10 plus plus jusqu'à A10 10 et ceci est égal à 9 millions 864 100 1000 et 100 lignes possibles en fait on peut cette formule on peut la synthétiser on peut la synthétiser mais ce n'est pas une obligation donc cette partie-là n'est pas obligatoire on peut juste écrire c'est la première possibilité A1 10 plus la deuxième possibilité A2 10 plus etc jusqu'à la dernière possibilité A10 10 soit un total de 9 millions donc pratiquement 10 millions de lignes est-ce que vous avez compris maintenant comment résoudre comment répondre à cette première question ? oui monsieur vous allez voir que la deuxième question c'est simplement un cas particulier donc quel est le nombre maximum de lignes que l'on peut installer si on lui impose de ne répéter aucun chiffre donc comme ici donc de ne répéter aucun chiffre pour répondre à la deuxième question pour répondre à la deuxième question y a-t-il répétition ? donc y a-t-il répétition ? non donc on doit écrire répétition répétition non on doit l'écrire ça fait ? ensuite donc quel est le nombre maximum de lignes qu'elle peut installer si on lui impose de ne répéter aucun chiffre donc il n'y a pas de répétition dans un seul numéro et de n'envisager que des combinaisons ou bien dire en fait plutôt des dispositions moi je m'envoie quand je mets la combinaison des mots et de n'envisager que des dispositions de huit chiffres donc maintenant en fait il faut envisager exactement des lignes téléphoniques de huit chiffres ça fait ? est-ce qu'il y a ordre dans un numéro de téléphone ? oui donc il y a ordre donc oui et puisqu'en fait j'ai ordre et je n'ai pas de répétition ça veut dire c'est un arrangement sans répétition de p éléments parmi n mais maintenant on vous précise est-ce que regardez maintenant on vous précise en fait il faut exactement huit chiffres et les huit chiffres sont à choisir parmi les dix donc les huit chiffres que vous avez ici il faut choisir parmi les dix de 1 jusqu'à 9 et il suffit d'appliquer la formule donc a huit dix et la formule c'est dix factoriel divisé par dix moins huit factoriel ça fait ? et vous allez voir donc ceci n'est qu'un cas parmi les cas possibles que nous avons déjà traités donc à huit dix donc dix factoriel divisé par deux et voici la réponse donc ceci n'est qu'un cas particulier donc voilà la réponse la réponse est là et le nombre maximum de lignes qu'elle peut installer si on lui impose de ne répéter aucun chiffre dans un seul numéro et d'envisager que des combinaisons de huit chiffres ou bien des dispositions de huit chiffres est donné par le nombre d'arrangements sans répétition de huit chiffres parmi dix les dix qu'on doit choisir dans la liste ici c'est à dire à huit dix et vous avez donc un million huit cent quatorze mille quatre cents ça fait ? est-ce que pour cette deuxième question c'est clair ? c'est juste un cas particulier de la première question oui troisième question donc là ça va se compliquer légèrement donc quel est le nombre maximum de lignes qu'elle peut installer si on l'autorise à répéter des chiffres ? attention maintenant est-ce qu'on a droit à répétition ? oui donc on doit dire oui donc maintenant j'ai répétition et donc vous voyez que lorsqu'on va répéter donc les choses vont changer donc ici il y a répétition oui ça fait ? et bien sûr comme il s'agit d'un numéro de téléphone l'ordre il va rester donc cette formule n'est plus valable donc ici c'est un arrangement avec répétition et un arrangement avec répétition ce n'est plus APN mais c'est ALPAPN donc cette formule n'est plus valable dans cette question pour le reste des exercices ce sera relativement plus simple par rapport à ce qu'on vient de voir donc une fois que vous avez compris la formule c'est très simple donc là où c'était compliqué mais si vous avez compris ce raisonnement ce qu'on vient de voir en analyse combinatoire et en théorie des ensembles normalement vous n'aurez plus de problème en probabilité donc maintenant regardez j'ai répétition et j'ai ordre donc c'est ce qu'on appelle un arrangement avec répétition que nous avons noté ALPAPN ça fait ? et ALPAPN la formule c'est P qu'il faut choisir parmi N N à la puissance P donc on reprend la question donc qu'est-ce qu'on dit ? quel est le nombre maximum de lignes qu'elle peut installer si on l'autorise à répéter des chiffres donc il y a répétition et comme il s'agit d'un numéro de téléphone l'ordre importe donc il s'agit d'un arrangement avec répétition mais attention à composer uniquement des chiffres des numéros de 6 chiffres ça veut dire quelle est la valeur de P maintenant ? quelle est la valeur de P ? 6 P est égal à 6 parce qu'on doit composer uniquement des lignes composées de 6 chiffres mais le choix doit s'effectuer dans combien ? donc 1 égal à combien ? 9 voilà très bien donc il faut d'abord lire les lancers c'est ce qu'il veut les lancers donc il faut composer uniquement des numéros de 6 chiffres sans utiliser le 0 ça fait maintenant le choix doit se faire dans quel ensemble ? donc on doit choisir est-ce qu'on doit choisir ? donc normalement on choisissait entre 0 1 jusqu'à 9 mais maintenant on n'a plus le droit de choisir le 0 on doit choisir simplement entre 1 et 9 ça veut dire j'ai 1, 2, j'ai 9 possibilités et qu'est-ce qu'il reste à faire ? donc le nombre total n est égal à 9 P est égal à 6 et donc vous avez 9 à la puissance 6 tout simplement ça fait ? donc la question 3 le nombre maximum de lignes qu'elle peut installer si on autorise à répéter des chiffres mais à composer uniquement des chiffres de 6 chiffres sans utiliser le 0 est donné par le nombre d'arrangements avec répétition de 6 éléments choisis parmi les 9 chiffres de la liste on doit choisir parmi 1 jusqu'à 9 soit alpha 6 9 ou bien 9 à la puissance 6 c'est-à-dire 531 441 ça fait ? dernière question je vous libère la dernière question maintenant regardez donc quel est le nombre maximum ou bien quel est le nombre maximum de lignes qu'elle peut installer regardez que puisqu'il s'agit d'un numéro de téléphone il y a toujours ordre madame c'est qu'il y a toujours ordre donc ordre oui il y a toujours ordre maintenant on va lire la suite de l'énoncé si on lui impose donc quel est le nombre maximum de lignes qu'elle peut installer si on lui impose des numéros de 9 chiffres donc ici en fait P est égal à 9 donc ici en fait on va écrire simplement 9 chiffres comme ça ça fait ? donc il faut noter les éléments clés avec la si on lui impose des numéros de 9 chiffres avec deux fois le chiffre 1 tiens donc là il y a des conditions donc parmi les 9 chiffres comment on doit envisager ces 9 chiffres ? on nous dit en fait deux fois le chiffre 1 c'est-à-dire que ça reste juste une base et trois fois le chiffre 5 trois fois le chiffre 5 donc qu'est-ce qu'il reste encore ? et quatre fois le chiffre 7 et quatre fois le chiffre 7 donc et quatre fois le chiffre 7 mais qu'est-ce qu'on commence par remarquer ? il faut accroître il faut accroître l'ensemble là on ne va pas accroître l'ensemble regardez donc je dois choisir deux fois le 1 trois fois le 5 et quatre fois le 7 donc le 1 on doit le choisir combien de fois ? on doit le choisir une première fois et une deuxième fois maintenant le 5 on doit le choisir trois fois donc je dois choisir le 5 une fois une deuxième fois et une troisième fois et le 7 on doit le choisir quatre fois donc on doit choisir le 7 le 7 le 7 et le 7 donc j'ai toujours un ordre ça fait ? mais maintenant on doit choisir parmi combien ? donc on doit choisir parmi combien ? on doit choisir parmi donc en fait ici ce qu'il faut remarquer c'est que si je calcule 2 plus 3 plus 3 c'était combien ? 5 plus 4 9 les 9 que j'ai ici en fait maintenant je dois choisir je dois choisir les 9 chiffres parmi les 9 en gardant l'ordre et avec et on a ici des groupes d'éléments je dois choisir comme je vois donc ici en fait j'ai un ordre donc ça ressemble à un arrangement sauf que je dois choisir 9 parmi les 9 ça fait ? on aurait pu dire on aurait pu dire qu'on va choisir les 9 chiffres parmi dans le cas général on va choisir on va choisir parmi le nombre A on va appeler ça A et le nombre le deuxième A on va l'appeler B le 5 on va l'appeler C le deuxième 5 on va l'appeler D le troisième 5 on va l'appeler E le 7 on va l'appeler F 7 G 7 on va l'appeler H et 7 on va l'appeler I A, B, C, D, E, F, G en fait si on doit choisir les 9 parmi on doit choisir ici P égale à 9 parmi A, B, C, D, E, F parmi N donc qu'est-ce qu'on a ? donc j'ai ordre et pour l'instant on suppose qu'il n'y a pas répétition parce que j'ai A, B, C, D en tout cas indifférents pour l'instant c'est-à-dire en fait j'ai A N parmi N et ça c'est exactement une permutation de N éléments c'est-à-dire N factoriel ce que je viens d'écrire en jaune mais le problème c'est que on va permuter 9 parmi 9 et dans les 9 je n'ai pas de la même dish je n'ai pas des éléments discernibles parce que j'ai des groupes des 1 ils ressemblent à 1 c'est comme si j'avais et la bréto c'est comme si j'avais ici c'est comme si j'avais A c'est comme si j'avais si le A c'est A le 5 c'est comme si j'avais B B et B et le 7 c'est comme si j'avais C, C, C et C donc on doit maintenant se mettre plus une permutation sans répétition mais une permutation à l'intérieur de laquelle j'ai des groupes donc comment on va écrire ? on va écrire en fait c'est une permutation de 9 éléments mais ces 9 éléments comment ils sont rangés ? donc vous avez un groupe qui contient 2 éléments voilà donc 2 factorial donc un groupe de 2 éléments j'ai un deuxième groupe qui contient 3 éléments donc un dinayat un deuxième groupe de 3 éléments et j'ai un troisième groupe qui contient 4 éléments qui sont non discernables une chavine donc ici j'ai 4 éléments vérifiez bien que la somme est égale à 9 donc 2 plus 3 5 plus 4 est égale à 9 donc ceci c'est une permutation sans répétition pardon une permutation avec répétition ce qu'on doit écrire donc c'est simplement une permutation sans répétition de 9 éléments et on doit la réduire on doit diviser par 2 2 factorial par 3 factorial et par 4 factorial ça fait ? donc finalement pour répondre à la dernière question c'est 9 factorial divisé par 2 factorial 3 factorial et 4 factorial donc c'est ce que je vous ai écrit ici question 4 donc le nombre maximum de lignes qu'elle peut installer ici on lui impose des numéros de 9 chiffres avec 2 fois le chiffre 1 3 fois le chiffre 5 et 4 fois le chiffre 7 est donné par le nombre de permutations avec répétition de 9 éléments dans 2, 3 et 4 sont non discernables donc c'est une permutation de 2, 3 donc voici la formule 9 factorial divisé par 2 factorial 3 factorial 4 factorial au total 1260 donc il y a maintenant l'astuce qu'est-ce qu'on a compris à partir de cet exercice ? il faut essayer de comprendre surtout lorsque vous avez des arrangements donc il faut voir est-ce que j'ai des groupes d'éléments qui se ressemblent si j'ai des groupes d'éléments qui se ressemblent il faut penser directement à une permutation ça fait comme on vient de faire ici ça fait ? donc je sais que ceci au début n'est pas très clair donc je vous laisse donc refaire ces exercices chez vous maintenant est-ce que vous avez des questions avant de vous libérer ? oui monsieur on peut calculer la permutation de 9 éléments parmi de 2 éléments parmi 9 et puis de 3 éléments parmi 9 et puis de 4 éléments parmi 9 et multiplier les résultats non parce qu'en fait on ne peut pas dire permutation de 2 éléments parmi 9 donc ça n'existe pas quand on dit permutation c'est de n éléments parmi n c'est ça fait ? il faut dire que c'est possible c'est pas possible il faut dire que c'est possible c'est pas possible c'est pas possible parce qu'il s'agit de permutation on utilise tous les éléments de oméga on ne va pas choisir quelques-uns seulement on permute ça veut dire qu'on prend tous les éléments et on les permute c'est d'aut-il qu'est-ce que c'est une cibri c'est pas possible ah oui d'accord un titre d'autres questions Si vous n'avez pas de questions, donc pour la prochaine fois, donc je mettrai si vous voulez l'annonce sur Facebook maintenant. Donc pour la prochaine fois, donc préparez par exemple l'exercice 1, donc dans la série des examens corrigés, l'exercice 1 de la page 3, l'exercice, de toute façon l'exercice 1 de la page 20, c'est exactement ce qu'on vient de voir. Il y a une légère différence. Donc je vous mettrai les exercices à préparer pour la prochaine fois. Ça fait un peu comme la page Facebook. D'accord. Je vous mettrai sur la page Facebook les exercices à préparer pour la prochaine fois. On ne va pas tous les résoudre parce qu'il y en a qui se ressemblent, mais en moins commencer à les préparer, vous avez la solution. Donc si vous avez des difficultés, vous pouvez voir la solution. Comme ça, pour la prochaine fois, vous savez sur quoi on va travailler. Ça fait ? Donc je vous mettrai la liste des exercices d'examens à préparer pour la prochaine fois à partir de la série des examens corrigés. Ça fait ? C'est bon ? D'accord, oui, c'est bon. Bien, donc là, je vais dire. C'est bon, ça fait ? A partir de ça. C'est bon ? C'est bon.